Chose promise, chose due, c'est notre rendez-vous de l'été, avec un épisode où se croisent juillettistes et haussiens. Ces deux-ci ont déjà pris leurs vacances, et je ne dis pas de bêtises, nous enregistrons cet épisode 221 des Techno le mardi 30 juillet. Comme ça, les choses sont tout à fait claires, pour des raisons de facilité pour les uns et les autres, parce que c'est quand même l'été et qu'on prend quelques libertés en été. Vous nous regardez un jeudi soir, si vous le voulez, ou à n'importe quel autre moment de la semaine, si vous le désirez également. Donc, pas de soucis, on n'a pas de rendez-vous avec la pendule, si je puis dire. On va retrouver nos petits camarades, je cherche les boutons parce que je n'ai plus l'habitude, il suffit de 4 semaines d'arrêt pour que je perde complètement mes jeunes. Mais voilà, on retrouve Marc et Sébastien pour cet épisode 221. Désolé pour ce démarrage un petit peu bousculé. Tout d'un coup, je ne retrouvais plus mes jeunes, comme on dit, donc ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que vos vacances au mois de juillet, ça s'est bien passé, mes petits camarades ? Marc, tout d'abord, oui, ça débule bien, il est bien dans son grenier, de nouveau, il profite de la chaleur. Et puis Sébastien également, qui est en mode vacances, on va dire. Je n'ai pas de bêtises. Oui, alors qu'on entend les aliens qui passent, c'est intéressant. Oui, vous avez vu, j'ai même fait attention, je ne suis plus tout aussi blanc qu'avant. Non, oui, c'est ça. C'est génial, non ? Bon, ça ne va pas durer pour beaucoup de numéros. Non, il ne faut pas déconner. Dès la rentrée, ça sera d'ailleurs réglé. J'espère que vous avez apprécié les hors-séries qu'on vous a proposées. Proposez, proposer, proposer, proposer durant le mois de juillet, en mettant en avant des personnalités historiques, on va dire, dans le domaine des nouvelles technologies. On va essayer de faire la même chose au mois d'août, ça va être un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais on va le faire, on va trouver des solutions, ne vous inquiétez pas. Je voulais rapidement remercier quelques auditeurs qui nous ont laissé des messages durant ce mois de juillet. Il s'agit de Sombre Papa Romain, Ouroboros, pardon, 626, Laurent Laulotte, et non pas Laurent Laulotte, Serge Schoenberg, Bob Persson, Nicolas Chambrier, Budzi, José Singala, De Meogeo, Aylan, Jax, Parallel, Check Your Six, Vincent Roux, ainsi que Battan, qui nous laisse toujours des messages, lui par contre, non pas sur la chaîne YouTube, mais sur le blog lestechno.be. Il n'y a pas de raison, vous pouvez également faire ça, aller sur le blog lestechno.be, vous pouvez nous laisser des messages partout. D'ailleurs, c'est assez bien vu également de nous laisser des messages, par exemple, sur l'application podcast d'iTunes. Ça nous permet d'être mieux référencés, paraît-il, et donc d'être plus vus, et donc de toucher plus d'auditeurs potentiels. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous aider à mieux nous faire connaître encore. Je pense qu'on peut démarrer cet épisode 221, pas plus tard que tout de suite, si je retrouve encore une fois le bon bouton, le voici. La lettre A, comme Amazon, alors que je me rends compte que je n'ai pas ma conduite sous les yeux, je répére ça tout de suite, mais on va parler d'Amazon, et d'Amazon Prime Day, avec des affaires à faire. En tout cas, il y avait des affaires à faire, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu des trucs sympas, effectivement, à grappiller lors du dernier Amazon Prime Day, mais je ne crois pas que c'était totalement volontaire. En fait, c'est un membre d'un forum qui s'appelle Sleek Deals, qui est spécialisé dans le repérage des bons plans en ligne, qui a l'habitude, évidemment, d'écrémer les trucs style Amazon Prime Day pour repérer les offres les plus intéressantes, les trucs vraiment qu'on ne peut pas rater. Et là, il s'est rendu compte que pas mal d'articles sur une ligne de produits, qui étaient principalement des trucs photos, affichaient des réductions jusqu'à 99%. Bon, sans calculer forcément, sans devoir calculer des trucs compliqués, ça fait des appareils du style à un Sony A9, à 5 000 dollars, tu pars avec à 100 dollars. Donc évidemment, il y a eu des centaines de commandes qui ont été placées. Alors, il y a quelques clients qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet et qui auront été livrés, notamment l'un des clients qui se signale auprès de Gizmodo et qui a montré qu'il avait réussi à avoir pour plus de 65 000 dollars de matériel en ayant déboursé seulement 500 dollars. C'est une belle affaire. Bon, évidemment, la majorité des trucs a été bloqué par Amazon qui se retranche évidemment derrière le bug. C'est normal. Il faut quand même rappeler qu'Amazon Prime Day, c'est 175 millions de produits vendus dans 18 pays et un chiffre d'affaires quand même de 3,2 milliards de dollars. Donc, on eut espéré que pour Amazon, le truc ne sera pas trop douloureux. Les 65 000 dollars de matos pour 500 dollars, ça aura fait quelques heureux, mais ça prouve que même ce truc pareil, il y a encore des couacs. Ceci étant dit, moi, je me suis laissé dire que sur les shops d'Amazon, il n'était pas rare qu'on tombe comme ça sur des affaires où l'écart est moins évident qu'un pourcentage infime de la somme initiale, mais où quand même, on se pose des questions sur la moitié du prix, par exemple, et qui reste. Et je pense que c'est un de nos camarades, d'ailleurs, Benoît, qui avait acheté comme ça une lentille d'un prix normalement imbattable à un prix imbattable, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, il ne l'aurait pas acheté s'il ne l'avait pas eu à ce prix-là. Et je ne sais pas si c'était chez Amazon, mais en tout cas, c'est le genre de concours de circonstances qui font que de temps en temps, il ne faut pas se louper et se dire, il ne faut pas non plus calculer pendant 10 heures et dire, si ça, c'est vraiment le prix, ok, on contrôle bien l'origine, etc. Ok, on fonce, parce qu'on ne peut pas laisser passer une opportunité pareille. Maintenant, il faut qu'on donne l'usage aussi, il ne faut pas acheter n'importe quoi, il faut être clair. Non, mais enfin, ici, du matos photo à ce prix-là, tu trouveras toujours l'usage. Oui, c'est ça. Et puis, si c'est un vendeur, si c'est Amazon, toutes les garanties sont là, elles sont possibles. Donc, voilà. On n'est pas sur un site un petit peu bizarre. Exotique. Exotique, allons-nous dire. Donc, voilà. On peut faire confiance. S'ils disent que c'est le prix, c'est que c'est le prix. Puis voilà, puis c'est tout. Ah ! Maintenant que j'ai trouvé le bouton, tu penses, j'en profite. Sébastien, vous voulez rajouter un truc ? Oui, je veux juste dire un truc. Ici, c'est bien qu'Amazon les ait livré et les ait honoré les commandes. En Belgique, la loi précise quand même que si l'erreur est manifeste, le commerçant peut annuler la vente. Oui, c'est juste. C'est une loi belge, je ne sais pas. Oui, donc il y a des lois locales aussi qui font que si le commerçant s'en rend compte... Oui, s'il s'en rend compte, mais s'il leur manifeste, s'ils vendent un iPhone à 1 euro, ils ne sont pas obligés de... Ils ne sont pas obligés de le livrer, mais une fois qu'ils l'ont livré, ils ne peuvent pas venir le rechercher, je pense. Oui, ça, c'est un autre problème. Ils ne sont pas obligés de le livrer. Voilà. OK. C'était bien de le préciser. On est à la lettre A comme Android. Sébastien, on va te laisser la parole pour parler du projet Soli qui débarque sur Google Pixel 4. De quoi s'agit-il ? Alors qu'il y a un mariage chez l'un d'entre vous. J'entends les voitures passer en claques sonnantes. Ou un bâtiment, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, un truc, voilà. Culture locale. Sébastien. Bref, oui, alors c'était le Google Pixel 4. Alors les rumeurs commençaient à... On en a vu quelques-unes sur le mois de juillet. Et puis ici, sur la fin du mois de juillet, ça commence un petit peu... Ça frisse tout. Voilà. Pourtant, c'est encore sur la fin de l'année. Le truc ne va pas encore sortir tout de suite. Mais on est plutôt sur le dernier trimestre. Et donc, Google Pixel 4, les premiers trucs qui sortent, c'est un truc qui, franchement, a l'air sympathique sur papier. Après, il faut voir l'usage parce que ce n'est pas évident non plus. C'est le radar du projet Soli. Donc en fait, c'est une petite puce qu'ils ont réussi à intégrer directement dans le téléphone. Le truc était gigantesque à la base. Maintenant, je pense qu'il fait quelque chose comme un petit centimètre carré. Et en gros, c'est un radar qui permet de faire des gestes à son téléphone et qui permet effectivement donc du coup de le contrôler comme ça. Alors, ça avait déjà été testé à l'époque par LG qui avait fait plus ou moins de succès, plus ou plutôt moins. Ici, c'est directement intégré par Google sur un de ses téléphones quelques années plus tard. Donc, on peut espérer que le truc est suffisamment stable. que pour que ce soit utilisable. Mais, voilà, après, moi, je demande encore à voir en utilisation parce que faire toute une série de gestes sur ton téléphone, Samsung a déjà des trucs que la plupart des constructeurs où tu dois passer devant et faire la main, enfin, passer une main devant pour faire un screenshot ou faire des trucs comme ça. c'est rarement stable pour que ce soit fonctionnel. J'avoue que j'ai déjà essayé, je n'ai jamais réussi à ce que ce soit suffisamment utilisable. Donc, à voir. Oui, c'est un peu comme le truc de Microsoft quand j'ai oublié le nom maintenant, ça m'a échappé. Kinect. Le Kinect de Microsoft, mais intégré dans un téléphone, quelque part, c'est ça. Je fais une toute petite parenthèse alors que Microsoft a ressorti le Kinect pour faire des développements pour le business plus que pour le particulier, je pense, avec un kit de développement. Je fais juste une petite parenthèse. C'était au mois de... C'était fin juin qu'on a entendu parler ou mi-juin, je ne sais plus. Peut-être même un peu avant. On n'en avait pas parlé dans un des épisodes, mais je trouve ça plutôt intéressant. On en reparlera sans doute à la rentrée. Je referme la parenthèse. Oui. Alors, la reconnaissance faciale va aussi profiter de la technologie, même s'il n'y a pas que celui qui va être utilisé. Et Google prévient déjà, attention, ne vous inquiétez pas, c'est tout ce qui est biométrique, on ne va pas le stocker chez nous, mais ce sera sur une puce Titan qui est dans le téléphone. Donc, il n'y a pas d'info qui remonte chez nous à ce niveau-là. Honnêtement, ça demande à être essayé. Malheureusement, la technologie ne pourra pas être déployée partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie radar et que certaines autorisations devront être demandées à chaque pays pour pouvoir déployer ce téléphone. Donc, on risque d'avoir des bêtises, genre, tu peux avoir ton téléphone Google Pixel 4, mais tu ne peux pas rentrer, par exemple, imaginons, en Belgique, parce qu'en Belgique, c'est ta terre. Donc, ce serait couillon. Oui. voilà. Ce serait dommage. À suivre sur le prochain numéro, probablement, on en saura plus. On en saura plus à la fin de l'été ou au début de l'automne ou on verra bien. On en parlera à ce moment-là. Je ne sais pas si Marc avait quelque chose des précisions sur le sujet ou pas ou si l'annonce n'avait rien vu de particulier. Non, franchement, non, j'ai lu l'article, mais bon, ça reste un téléphone. Oui, c'est ça. Mais là, c'est quand même, on peut se poser la question, soyons clairs, de l'usage qu'on peut avoir de ce type de fonctionnalité. On sait que les fabricants de téléphone essayent de se réinventer pour faire autre chose que simplement de l'évolution. Ils essayent de reproduire le phénomène révolutionnaire, entre guillemets. Est-ce que ça passera par ce genre de fonctionnalité ? Moi, j'ai un petit doute quand même, parce qu'il faudra vraiment nous prouver que ça sert à quelque chose. Voilà. Oui, en gaming, ça peut être intéressant. Soyons en étant un pour monsieur tout le monde qui va lire ses mails, je vois mal pouvoir faire un truc genre allez, raccourci, ou réponds, ou quoi. Oui, peut-être signer de la pointe de son épée comme Zorro, quoi, tu vois. Mais par contre, pour du gaming... Le nombre de téléphones cassés parce que tu vas te prendre le doigt dans le téléchaum avec le téléchaum, non, ça peut aller voir. On disait ça avec la Kinect aussi, c'est vrai. Des coups de pieds, des machins comme ça. Affaire à suivre, comme on dit, dans ces cas-là. La lettre A encore, avec A comme Apple, cette fois-ci Apple qui rachète la partie processeur mobile de chez Intel. On avait évoqué cette possibilité, me semble-t-il, fin de saison, si je ne dis pas de bêtises, non ? Possible. Ça a commencé, on en a beaucoup entendu parler dans la presse début juillet, et puis c'était toutes les rumeurs qui commençaient à monter. et ça s'est clôturé par effectivement un rachat de toute la partie modem, en fait. Tout ce qui est... Apple était en guerre avec Qualcomm depuis un certain temps, ils ont réglé le problème juridiquement, mais maintenant que le problème est réglé, ils n'ont quand même pas envie de continuer réellement à bosser avec Qualcomm et ils préféraient être totalement autonome sur toute la partie modem dans leur téléphone, avec probablement sous-jacent derrière l'arrivée des plus 5G dans les iPhones et qui préféraient probablement ne pas devoir vendre à leurs concurrents en ayant toute la partie modem de Intel directement chez eux. Bon, ils ont quand même claqué un milliard, alors c'est à relativiser parce qu'un milliard c'est beaucoup, mais c'est quand même une division qui n'est pas ridicule chez Intel, il y a 17 000 preuves, 2200 personnes et c'est quand même d'une certaine manière un aveu d'Intel pour se dire ok, là, on ne saura pas être le leader du marché ou on doit se concentrer sur le reste. Et les derniers chiffres d'Intel n'étaient pas topissimes en fin du dernier trimestre, donc ça leur permet aussi en même temps de récupérer une partie de pognon et de remonter les chiffres sur l'année. Mais ils ne peuvent pas faire ça chaque année, ils ne peuvent pas chaque trimestre ou chaque année vendre un morceau d'Intel, sinon il ne restera plus que le bleu qu'ils ont protégé comme étant leur seule propriété. et qui est repris d'ailleurs avec succès par un marque qui est un petit peu bleu aujourd'hui, je ne sais pas, c'est la lumière ambiante qui fait ça. Pour l'avis, c'est ça. Je pense qu'on l'avait évoqué, parce que ça sentait, il y avait un petit parfum comme ça de rachat au moment de la dernière keynote, si je ne dis pas de bêtises, et je ne sais plus, parmi les différents chroniqueurs, vous êtes tellement nombreux maintenant, je ne sais plus qui en avait parlé à ce moment-là ou qui avait évoqué cette possibilité, parce que c'est vrai qu'il y a de la concurrence, il y a la 5G qui s'en vient, il y a intérêt à s'activer aussi autour de ça, et il y a de véritables enjeux très clairement. Marc avait un truc à... Non ? Ou Seb ? Non, moi, c'est juste la réflexion. Oui, vas-y, Marc. Marc et puis Seb. Moi, j'avais juste la réflexion, effectivement, pour rebondir sur ce que dit Seb. On a effectivement un peu l'impression qu'Intel est en train de se débarrasser de pas mal de rameaux je ne vais pas dire pourris, mais qui deviennent beaucoup moins rentables. Ce n'est pas le premier truc dont il se débarrasse. Bon, ça fait un paquet d'années que je suis parti de chez Intel, mais déjà à l'époque, il y avait des gros nettoyages en cours, il y avait des divisions entières qui passaient à la trappe ou qui étaient simplement recyclées auprès d'autres boîtes. Donc, quand tu vois que derrière le marché du PC classique continue à être en chute libre, le marché des smartphones continue à s'éroder, etc., tu te demandes un petit peu, surtout face à la guerre avec un AMD qui commence à dégainer du matériel de plus en plus fiable et de plus en plus efficace, tu te demandes un petit peu finalement, Intel aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur reste à part leur domination hégémonique, on est d'accord, mais sinon, qu'est-ce qu'il leur reste comme avantage réel ? Des avantages, je n'en sais rien, mais en tout cas de la clientèle, il y en a. Oui, de la clientèle, il y en a. Oui, parce qu'il y a quand même des gens qui sont pro-Intel, tu vois, pour ne pas dire... Comme des pro-Apple, bien sûr. Voilà, c'est ça, donc, et donc, ils ne jurent que par ce type de processeur, à aller savoir pourquoi, parce qu'il y a une matière à discussion une fois de plus autour de ça, mais voilà, on peut l'entendre aussi. Sébastien. Oui, alors, il nous manque le chat, maintenant, on a eu l'avion, on a eu le chien, on a eu le mariage, ça va être le numéro bruitage, c'est exceptionnel, c'est très animé le quartier chez Marc, apparemment. C'est pas grave, je vais aller fermer quand on passe au... non, mais c'est bon, il n'y a pas de ça. Ça commence à me chaspier parce que moi, j'ai le soleil dans l'œil, là, et ça tape un peu. Ah oui, ça se passe. Oui, alors, il faut savoir qu'Intel, il s'est quand même protégé, il a vendu son truc, mais il garde le droit de développer des modems pour tout ce qui est non-smartphone. Donc, Apple, pour le milliard, ils ont juste le droit à toute cette techno pour les smartphones, mais donc, pour tout ce qui est IOT, PC ou véhicules, etc., Intel continue à pouvoir développer des modems, même si les modems, selon le marché, n'étaient pas les meilleurs disponibles. En préférence, c'était chez Qualcomm que chez Intel. Donc, c'est un choix qui est stratégiquement discutable de la part d'Apple parce qu'ils n'ont pas forcément pris le meilleur sur le marché. maintenant, ils vont le dominer et ils vont pouvoir en faire ce qu'ils en ont envie, mais j'aurais trouvé ça plus logique qu'ils reprennent du Qualcomm. Ça aurait été plus prétant pour le reste du marché que de prendre Intel ici en l'occurrence. Mais bon, voilà, on verra dans les prochaines années quand ils vont décaler plus ce que ça nous donnera effectivement comme performance. Opération fermeture de fenêtres chez Marc et de mon côté, Opération Jingle. On a été à la lettre F comme Facebook parce qu'il se passe aussi des choses du côté de Facebook en ce mois de juillet. Une amende historique de 5 milliards. C'est quand même pas une petite amende et pourtant, j'ai vu plein de trucs se dire et s'écrire sur le sujet. Il faut qu'on me dépatouille tout ça et c'est Marc qui va le faire. Donc j'aurais pas eu le temps de fermer ma fenêtre, désolé. Désolé. Il y aura des chats, des extraterrestres, des avions, des... Voilà, c'est ce qui va passer. Une baffe peut-être que ça va passer. Bon, Facebook, effectivement, ils ont pris cher ou pas, ça dépend de quel côté on se place. C'est toujours les suites de l'affaire Cambridge Analytica évidemment. Ils n'ont pas fini de payer les pots cassés avec cette histoire-là. Ils ont fini par passer un accord avec la Federal Trade Commission, donc la FTC aux Etats-Unis qui est grosso modo l'équivalent chez nous en Belgique de l'agence belge pour la concurrence qui garantit le bon fonctionnement des entités économiques dans le pays, l'accès à la concurrence, l'accès au marché, etc. Et donc, suite à l'affaire Cambridge Analytica et au non-respect évidemment de la protection de la vie privée et de tous les termes qui en découlent, Facebook est obligé de cracher au bassinet une amende de 5 milliards de dollars. 5 milliards, ça paraît énorme pour une entreprise normale, ça paraît énorme, ça la met sur la paille. Pour Facebook, c'est différent. Il faut savoir que Facebook, sur la dernière année, sur le dernier trimestre comptable, ils avaient fait un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars. il faut savoir aussi qu'au premier trimestre 2019, ils s'attendaient à se prendre l'amende sur le nez, ils avaient déjà provisionné une somme de 3 milliards de dollars. Ça prouve qu'ils ont largement les moyens d'encaisser le choc à tel point que pas mal d'analystes se sont dit que pour Facebook, ceci n'était que finalement le cost of business. C'est ce que ça coûte de faire du business. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Fondamentalement, probablement pas. Ce n'est pas quelque chose qui va pousser Facebook à se réinventer. Ce n'est pas quelque chose qui va pousser Facebook à se remettre en question. Voilà, c'est un... Ça fait partie du jeu. Voilà, de temps en temps, il y a un truc qui va tomber. Alors, est-ce que la FTC aurait dû taper plus fort ? 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards ? La FTC eux-mêmes, les gens de la FTC eux-mêmes disent que ce genre de choses n'est pas en mesure de freiner les appétits d'une société comme Facebook. Et donc, eux-mêmes, en fait, déplorent principalement le fait que c'est Zuckerberg qui n'a pas été tenu responsable personnellement. Alors, quand on ne s'y arrive pas, Zuckerberg va devoir rendre des comptes dans la mesure où le conseil d'administration de Facebook, le comité de direction à la tête de la boîte va devoir rendre des comptes régulièrement, va devoir mettre en place un comité de pilotage contrôlé par l'extérieur qui va s'assurer que toutes les mesures sont prises pour que la protection de la vie privée soit prise au sérieux. Enfin, maintenant, est-ce que ça va être effectif, est-ce que ça va être efficace ? À ce stade-ci, on n'en sait absolument rien. Mais toujours est-il que les termes, les petits caractères, les petites clauses dans les termes de l'accord qui a été conclu avec la FTC, finalement, laissent la porte ouverte à Facebook pour absolument tout ce qu'ils veulent, surtout que l'accord, une fois qu'il a été réglé, c'est terminé. Voilà, il n'y a plus de poursuite, il n'y a plus de paire. Et donc, quelque part, c'est quelques mesures, l'amende, la mise en place du comité de pilotage, l'accueil du système de vérification, alors, ce n'est même pas une prise de responsabilité, mais l'implication à un niveau plus ou moins responsable du comité de direction et du conseil d'administration, est-ce que ça va suffire ? J'ai toujours dû comprendre que pas vraiment. Ces arrangements entre guillemets à la MIA pour éviter un procès, ça dénote, il y a déjà un souci, enfin, je pense, sur le traitement de la légalité des choses, c'est un premier point, ça veut dire que n'importe qui qui a un peu de pognon peut éviter de mettre les pieds au tribunal, donc ça me pose déjà un problème éthique quelque part, et par ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas temps, même si il est question de mettre des amendes, de comptabiliser les amendes non pas en argent, mais en pourcentage du chiffre d'affaires, par exemple, pour que ce soit vraiment quelque chose de cohérent, que ça fasse un petit peu mal là où il faudrait que ça fasse mal, si je puis dire, au portefeuille ? Alors, commencer à partir avec un pourcentage du chiffre d'affaires, si tu te rappelles bien, c'est ce qu'ils ont fait en Europe, même s'il s'est plafonné, les pénalités qui peuvent être imposées par la GDPR se comptent en pourcentage du chiffre d'affaires, avec un pourcentage maximum, et il y a déjà eu quelques trucs assez sympas, assez croquillolets dans les amendes qui ont été balancées. maintenant, de nouveau, ce genre de boîte a des moyens colossaux. À partir du moment où tu ne vas pas leur infliger quelque chose qui va vraiment leur faire mal, mais leur faire mal, ici, on parle de dizaines de milliards. Or, est-ce qu'un truc comme la FTC peut consciemment commencer à aller taper un Facebook ou un Google ou un Apple à coups de dizaines de milliards de dollars sans enfreindre son rôle de base qui est de garantir la vie de concurrence ? Oui. Reste encore l'autre option qui ne serait peut-être pas la menthe, mais plutôt le démantèlement. On a déjà évoqué ça dans d'autres épisodes et ma mort série, je pense, durant la saison qui vient de passer, cette possibilité de démanteler des GAFA genre Facebook en plusieurs entités ou Google en plusieurs entités, etc. Est-ce que ça, ce ne serait pas finalement le truc qui fait mal, qui pourrait faire mal ? D'abord, c'est-le. D'abord, c'est-le. Oui, c'est-le. Peut-être une réponse. Oui, je voulais juste un mini détail là-dessus et tu auras ta réponse. C'est qu'effectivement, vous avez vu la réaction du marché suite à l'annonce de... Voilà. La rappel. Ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, la marque a montré une petite flèche de l'eau. Effectivement, l'annonce de devoir claquer 5 milliards, le marché a fait grimper directement l'action de Facebook en disant « Ouais, ce que 5 milliards, on s'en fout. » Donc, ce n'était pas le bon message qui a été envoyé. Les mesures contraignantes, voilà, il faut voir. Mince, du coup, j'ai oublié ta question. Ma question, c'était de savoir si le démantèlement, ce n'était pas le truc qui faisait le plus mal, finalement. Oui, si, probablement. D'une certaine manière, d'un point de vue européen, c'est probablement la seule solution. Par contre, d'un point de vue américain, je reparlerai encore sur une autre news. je pense que c'est quelque chose qu'on peut probablement rêver, mais qui n'arrivera pas aussi facilement. Même si, voilà, une certaine sénatrice s'y attelle, je ne redoute qu'on y arrive aussi facilement. Marc, pour conclure, ou pas ? Je ne sais pas si c'est la truc. Écoute, franchement, en changeant le truc, tu parlais du démantèlement, regarde ce que Google a fait avec Alphabet, une restructuration que tout le monde a pris comme un mouvement salutaire, mais qui en fait visait un peu plus à bétonner et à isoler la structure de toutes les influences extérieures. Oui, ce n'est pas faux. Donc, comme on dit, affaire à suivre ? Affaire à suivre. Eh bien, on va faire le truc suivant. Oui, on va faire le truc suivant, tu vas voir. C'est Sébastien qui va nous parler encore de Facebook puisqu'il s'agit de toute autre chose. Il y a le fameux bouton like de Facebook qui est dans la tourmente en Europe et tu vas nous expliquer pourquoi Sébastien ? Oui. Alors, effectivement, c'est un truc encore tout chaud au moment où on l'enregistre parce que c'est une news qui date d'hier alors qu'on en entend Marc qui se promène avec sa bouteille d'oxygène et cric, cric, il promène jusqu'à... Bref. Tout va bien. Tout va bien, il revient, il reste toujours. Donc, le problème en Europe, c'est ce fameux bouton j'aime on a vu ça sur le petit pouce vers le haut. On a vu ça depuis des années sur tous les sites. Je vois, j'ai un petit article à la fin d'un article, ça a commencé là-dessus sur tous les sites des news. Un petit bouton like en dessous et il y a 5000 personnes qui aiment ce truc. Ça postait automatiquement sur votre mur l'information, ça republiait, etc. On a aussi les fameux plugins de commentaires qu'on voit fleurir un peu partout pour la faciliter plutôt que de faire un truc en interne ou pour se dégager de toute responsabilité. Eh bien, on met un truc de commentaires Facebook. Je me permets de te rappeler que ce n'est pas neuf du tout parce que ça existe depuis très très longtemps, ces modules entre guillemets de commentaires liés à un réseau social, ça existe depuis, et en particulier Facebook, ça existe depuis un bout de temps maintenant. Tout à fait nouveau. C'est pas nouveau. Et donc, ici, la plus haute instance de justice européenne a décidé qu'il y a un problème, on ne peut pas. Alors, ce plugin avec le bouton like dit, elle dit explicitement, donc c'est la cour de justice européenne qui dit vous n'avez pas demandé le consentement des utilisateurs avant de mettre, avec ce petit bouton, d'envoyer des informations sur le consommateur à Facebook. Et donc, un site a été condamné en Allemagne parce qu'effectivement, c'était un lobbying de consommateurs qui se sont rebellés en disant sur un site de mode, donc rien de très technologique à la base, ils ont traîné en justice et ils ont dit ben voilà, nous, on n'a pas demandé à ce que quand on clique sur machin brawl, Facebook soit au courant de ce truc, le bouton like ne devrait s'afficher qu'après nous avoir posé la question si on acceptait que le bouton like soit chargé. Et voilà, la cour a donné raison, donc ce bouton like va disparaître en Europe ou être chargé uniquement après l'opt-in du consommateur pour afficher ce petit bouton. Il y en a des opt-in maintenant quand on va sur un site web, ça commence à, il va falloir cliquer. Il va falloir cliquer. Alors, la cour fait quand même une distinction intéressante entre le fait de faire l'embedding et les conséquences de cet embed du petit bouton. C'est-à-dire que le fait de rajouter le bouton, c'est la responsabilité du site web, donc lui doit demander l'autorisation avant de mettre le bouton pour le like et d'envoyer les données à Facebook. Par contre, ce n'est pas lui qui est responsable des données qui sont envoyées à Facebook. Ça, c'est Facebook qui les traite, qui les gère et donc ça, ça reste toujours dans la responsabilité de notre cher ami Marc. Donc, voilà, ça reste assez logique et ça reste assez en ligne avec le règlement GDPR qui a été voté en Europe, mais c'est problématique parce que Facebook, c'est le premier. Il y a d'autres... Voilà, il y a d'autres... J'allais dire, à ce moment-là, cuites de Google Ads, par exemple, parce que là aussi, il y a des informations qui sont captées, on va dire, par Google, sans notre autorisation. Alors que, voilà, c'est pas mal d'y penser, soyons clairs, parce que les gens ne savent pas qu'ils donnent toutes ces informations au tout venant en allant sur une simple page web, un site tout à fait honnête par ailleurs, soyons clairs, et qu'il y a une quantité d'informations qui partent à gauche, à droite, sur qui ils sont, ce qu'ils ont visité avant, ce qu'ils vont visiter après. Voilà. Ici, c'est targeté spécifiquement sur Facebook, mais effectivement, maintenant, c'est une jurisprudence. Tu prends... T'intègres une vidéo YouTube, t'as la même problématique, t'intègres une vidéo, tu vas envoyer aussi des informations en Google sur le fait que tu as ouvert une vidéo sur telle page, dans tel endroit. Donc, tout embed de tout peut effectivement être problématique sur tous les sites web. C'est un peu la base de ce qui est fait aujourd'hui. Donc, c'est des échanges et des liens entre plusieurs sites. Donc, jusqu'où est-ce qu'on va aller là-dessus ? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce que ce bouton like a encore réellement un intérêt aujourd'hui ? Il y a 10 ans, c'était intéressant, c'était drôle ? Non, je ne sais pas s'il y a encore réellement des gens qui, à la fin d'un article sur une news d'un site, s'appuient encore sur le petit bouton pour dire ouais, il est génial dans l'article. J'ai un gros doute aussi là-dessus, soyons clairs. Je vois plus ça sur des produits, tu vois, tu diras, j'aime les produits, etc. Mais ça, les sites qui font ça, ils ont leur outil de rating avec des petites étoiles ou autre, et donc, voilà. Non, c'est des sites externes auxquels ils envoient aussi les données. Oui, donc, je pensais, quand tu parlais d'intégration de commentaires, je pensais à Discus, qui est encore un tiers, qui vient, à proposer des modules de discussion à mettre pour les webmasters ou les sites de manière générale, à mettre pour se décharger aussi de cette partie-là, on va dire, du business, où les gens, à ce moment-là, peuvent se loguer avec leur compte Google, avec leur compte Twitter, avec leur compte Facebook, avec n'importe quel autre compte, mais donc, toutes ces informations, de nouveau, sont agrégées et redistribuées à des tiers. Ces imbrications, on finit par ne plus s'en sortir, ne plus savoir à qui on donne des informations, donc, forcément, à un moment donné, il faut légiférer. C'est un petit peu ça, le souci. Parce que le web, il est construit comme ça, aujourd'hui. Les pages web, en particulier, sont faites de multiples imbrications. Je ne sais pas si ça, le contenu vient d'un peu partout. Et le contenu aussi, il vient de partout, d'ailleurs. Est-ce que, la fenêtre, ça a été ? Ça va, c'est fermé, ça a l'air d'aller. Je n'ai pas vu de vache volée, donc c'est déjà ça. C'était dorme. J'ai entendu un truc qui ressemblait à un mouton, mais je ne suis pas certain de vouloir savoir dans quel état il est passé. Je ne sais pas si tu avais un truc, sur cette news Facebook, si tu avais un truc à rajouter ou pas. Écoute, j'ai pris le truc en cours de route, mais après ce que j'ai compris, c'est le... Voilà, vous voulez, vous êtes sûrs de vouloir, vous êtes sûrs d'être sûrs de vouloir. Non, non. À un moment donné, ça va être ça. Non, sans rire, mais tu as tout à fait raison, parce qu'on le disait juste au début de la chronique de Sébastien, c'est que c'est encore un opt-in à cocher, à cliquer, etc. Est-ce que, finalement, les gens qui créent les sites web, les opérateurs, quel que soit le site web, ne vont pas dire, finalement, il y en a marre, on va réduire la voilure et on va retourner à l'essentiel. Et voilà, et ne proposer que le produit ou l'article. Ça s'est fait en Belgique, mais c'était pour d'autres raisons. Il y a des groupes de presse qui ont enlevé les commentaires, qui ont enlevé les trucs, en disant... Ça, c'est pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, le bouton like est encore réellement d'un certain intérêt pour amener du public et de la visibilité vers les trucs de médias ? Non. Donc, est-ce que certains sites peuvent réduire la voilure et les échanges ? Oui, certainement. Maintenant, ce qui est fait aujourd'hui et ce qui est assez dérangeant dans toutes ces demandes d'autorisation, c'est qu'en même temps, la plupart des sites commencent à utiliser ça pour te demander en même temps un truc de notification. Et ça, c'est vraiment très désagréable parce que tu te prends... Tu veux le cookie, tu veux le machin et on t'en demande 3, 4. Et puis le dernier, c'était... Et en même temps, on va te spammer une notification où tu étais OK. Merde, j'en ai cliqué un de trop. Oui. Et là, tu ne peux pas dire que tu n'as pas consenti. On t'a demandé, on te l'a montré, tu l'as cliqué. Donc, c'est assez chiant, je veux dire. Oui. On se retrouve un petit peu comme à la fin des années 90, début des années 2000. Avec les pop-up. Avec les pop-up. Exactement. Et à un moment donné, on ne fait pas attention, on clique dessus. Voilà. C'est exactement la même chose. Et donc, tout a une fin. Puisque les pop-up, on n'en a plus non plus. Tout a une fin, sauf le boudin, qui en a deux. Voilà. Allez, on passe à la suite. N, comme Neuralink, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de connecter notre cerveau à son ordinateur. Cette idée vient d'un monsieur qu'on connaît tous et qui fait déjà ses preuves dans l'automobile, dans l'espace et dans bien d'autres choses. C'est Elon Musk. C'est qui qui nous en parle ? C'est Marc. Oui. Ce n'est pas nouveau, Neuralink. Ça date de 2017. Une petite start-up qui n'avait l'air de rien au départ et qui vise en fait à créer des interfaces homme-machine. Les interfaces homme-machine, ça peut prendre une multitude de formes. Non, ici, le truc, c'est assez straightforward. On va vous greffer quelque chose dans le cerveau qui va vous permettre de contrôler des machines. Alors, ça tapeur comme ça. Évidemment, tous les gourous du transhumanisme en mettent partout, ils sont heureux et tout. Mais les buts recherchés sont beaucoup plus prosaïques. Dans un premier temps, il n'est pas question de refaire Colossus ou le genre de scénario de films de science-fiction complètement délirant. Le but de la boîte en fait a trois objectifs. Premièrement, c'est comprendre et traiter les maladies cérébrales. Deuxièmement, préserver et améliorer le cerveau. Et troisièmement, bon, ça c'est le truc un peu bateau, créer un meilleur futur. Là-dedans, tu peux foutre tout ce que tu as envie. C'est très large, mais en même temps, ça a l'air assez innocent. Maintenant, on se rappelle aussi que Google, il n'y a pas si longtemps, c'est encore d'anbelieverie. Maintenant, plus concrètement, quel est le but de Neuralink ? C'est d'apporter à court terme, enfin, moyen au court terme, c'est-à-dire, pour eux, c'est 2020, donc c'est demain, les premiers essais, clinique sur humain déjà donc, d'apporter des solutions efficaces aux conséquences invalidantes du cancer, de la maladie de Parkinson, mais également de tout ce qui concerne les maladies qui ont des conséquences nerveuses. Donc, les nerfs, la rupture du cou, colonne vertébrale, etc. Ils prétendent pouvoir résoudre tout ça avec une puce, une simple puce. Et la puce en question, elle se présente sous la forme d'un petit, alors actuellement, c'est un petit carré de, je crois, 8 mm de côté, un truc du style, c'est microscopique, équipé de, alors je ne dis pas ce bêtise, 1024 électrodes, voilà, c'est ça, le truc en fait est dans un, dans un boîtier hermétique de 8 mm de diamètre sur 0,25 mm de haut, c'est inséré directement dans le cerveau, alors vu la taille du truc, ce ne sera même pas intégré par un être humain, c'est-à-dire qu'ils ont développé un robot chirurgical qui va l'intégrer lui-même. Oui, qui est assez performant d'ailleurs. C'est performant, alors, de ce petit boîtier qui est intégré dans votre cerveau, un faisceau de fil va être amené à différents endroits du cerveau, alors on ne parle pas de fil, on parle de trucs qui font 3 à 4 micromètres de diamètre, donc 0,003 à 4 millimètres, c'est 10 fois moins, 20 fois moins que le diamètre d'un cheveu et ça va permettre de créer des relais qui vont aller récupérer les stimuli du monde extérieur, les faire interpréter par la puce et les redistribuer dans les zones du cerveau où ils seront traités. Alors, outre les problèmes nerveux, on vise aussi à traiter les problèmes de vision, tu vois, c'est les yeux biomimiques qu'on y arrive, et tout ce qui pourrait avoir comme conséquence de devoir faire une intervention directement sur le cerveau. Et à terme, donc pour l'instant, je rappelle, c'est un robot développé spécialement pour l'implantation chirurgicale qui se charge du boulot, mais à terme, ce sera fait directement par laser. Alors là, les précisions techniques proprement dites ne sont pas encore connues de la partie laser, mais voilà, c'est assez ambitieux. Et donc, je le répète, pour l'instant, on parle quand même d'un premier test humain d'ici fin 2020. Moi, ce que je trouve c'est fantastique. Oui. Je précise quand même que Elon Musk est spécialiste de faire des grandes annonces qui sont systématiquement repoussées. Mais donc, voilà, c'est quand même un futur à l'étranger. Mais moi, ce que j'adore avec l'idée, c'est justement la possibilité pour des gens qui sont invalides de pouvoir commander des objets simplement par la pensée ou de... Voilà, ça déjà, ce serait déjà un truc formidable. Alors si en plus, on peut les revalider, alors là, c'est youpi, c'est génial. Mais donc voilà, ça c'est... Alors, on a l'impression que c'est de la science-fiction un peu, non ? Sébastien, qui aime bien tous ces machins-là de transhumanisme et autres, est-ce que c'est pas un peu de la science-fiction ? Non, je pense qu'on a quand même déjà pas mal d'informations. On a déjà fait... On a fait une news il y a quelques mois là-dessus, on avait déjà réussi à faire jouer des gars à Tetris uniquement par la pensée. On fait quand même énormément d'évolutions assez rapidement sur le sujet et on a atteint un niveau de petit test suffisamment important pour pouvoir arriver maintenant à ce genre de choses. Alors, on a encore certaines évolutions à faire très certainement pour qu'on puisse le mettre chez monsieur tout le monde entre guillemets en toute sécurité mais c'est des choses qu'il y a dix ans on voyait dans un film de science-fiction et maintenant on peut se dire qu'on le verra de notre vivant comme la voiture volante comme la voiture autonome comme plein de choses qu'il y a dix ans on se disait allez, je rigole, mon smartphone il fait deux kilos et il tient une semaine mais il fait deux kilos donc où est-ce qu'on en est dans quelques années ? Donc c'est assez on vit une époque assez formidable là-dessus de voir que tous les rêves de l'homme sont presque possibles Oui à voir comme on dit toujours à suivre mais ça va venir vite donc il faut garder un oeil dessus moi je trouve ça passionnant soyons dit sinon on ne ferait pas ce podcast non plus on ferait, je ne sais pas de la cuisine ou autre chose on peut aussi mais on ne va pas le faire là on peut en reparler après si vous voulez mais on ne va pas le faire là tout de suite D'abord les couches avec la lettre P comme Pampers qui lance ses couches connectées si si maintenant on fait tout en connecté en fait c'est ça l'idée ça t'as la mode quoi c'est la couche du futur c'est ça Marc ouais ben celui-là franchement j'ai hésité à le mettre dans les ouais mais non parce que ça m'arrête tellement je comprends finalement j'ai quand même décidé d'en faire une une voilà un truc technologique oui Pampers lance en fait non quand on dit des couches connectées c'est un peu caricatural Pampers lance l'UMI ça s'appelle comme ça qui est en fait un système connecté visant au bien-être du bébé et à ses besoins c'est un truc qui est valable pour tous les parents entre tous les parents d'enfants entre 0 et 1 an donc forcément pour les bébés entre 0 et 1 an et en fait c'est composé de plusieurs bidules le premier bidule ben c'est révolutionnaire c'est une webcam webcam à large spectre qui a un champ de vision de 180 degrés grand angle vision nocturne audio la totale plus deux petits capteurs qui permettent de surveiller la température l'humidité de la chambre et qui fait également office de hub pour le deuxième bidule qui est en fait un petit bitonio vous savez qu'on aime bien les petits bitonio dans les technos un petit bitonio qui va être compatible avec des couches d'accord donc petit bitonio en plastique vous voyez la photo si vous l'avez sur l'écran si vous la voyez ça ressemble à un truc assez improbable genre une sorte de crotte verte qui serait sortie de la couche et qui vient se coller et qui va en fait faire le monitoring du taux d'humidité de ce qu'il y a dans la couche je ne vais pas ces détails si vous écoutez le podcast pendant que vous mangez ce n'était pas volontaire et une fois que le bitonio aura détecté que la couche a subi une fuite ou qu'il y a quelque chose en dedans et qu'il faut le changer il enverra une notification sur votre smartphone ou votre montre connectée ou votre je ne sais pas quoi votre assistant personnel votre google machin enfin n'importe quoi pour vous dire ah il faut changer bébé ou s'il détecte un taux de décibels trop important et que vous avez coupé le truc notification ah il faut une bébé gueule etc donc voilà c'est rigoureusement inutile pour moi qui étais parent c'est rigoureusement idiot pour moi qui étais parent parce que le truc quand votre bébé a quelque chose dans le linge oui c'est une très bonne alarme il s'affronte c'est une très bonne alarme et bien sûr on n'a pas inventé de meilleur donc franchement un truc pareil les webcams qui surveillent ce qu'il y a dans la chambre des enfants ça existait déjà évidemment on le savait les capteurs de température les capteurs d'humidité tout ça ça existait déjà on pouvait déjà avoir accès à ça le truc qui va mesurer si le petit ange a fait pipi ou s'il a fait autre chose d'ailleurs ça marche même pas s'il a fait autre chose ça marche uniquement s'il a fait pipi c'est tout le reste il faudra toujours ouvrir la couche pour aller voir ce que c'est et ça franchement il n'y a pas de pied pour aller faire le travail ne serait-ce qu'une petite analyse pour dire voilà il faudrait l'alimenter un peu mieux il faudrait éviter peut-être une prochaine version c'est jamais oui c'est ça autant que ça serve Seb qui est papa de deux filles je le tiens à le rappeler je suis papa de deux filles et en dehors du capteur d'humidité tout le reste alors que ma plus grande a 9 ans j'avais déjà à l'époque ça s'appelait une webcam et ça faisait tout ce qu'il fallait pour mes notifications pour m'assurer que elle dorme en paix et moi aussi mais alors je trouve ça quand même assez intéressant sur le truc même si Marc dénique le produit pour deux points un parce qu'effectivement nous on s'en tape voilà j'ai des filles si le vampire s'était plein je faisais pas que tu le sens bien le truc est dur mais il y a des gens qui qui sont stressés là-dessus et donc le fait de savoir que bébé se retourne il y a des gens qui ont peur parce que bébé pendant la nuit il peut s'étouffer et il y a des gens qui vont réellement ne pas endormir parce que ça les stresse et donc si Pampers répond là-dessus à une crainte de certains parents bah ma foi si ça peut les aider le produit a le mérite d'exister c'est pas un truc qui doit être terriblement cher parce que technologiquement un capteur d'humidité s'enfuit ça va pas être dramatique et tu peux au moins avoir après comment dire la liberté d'esprit de te dire d'être rassuré ok il est toujours dans des couches propres et là ça en revient au deuxième point c'est génial de la part de Pampers parce que au plus vite on change la couche au plus vite ils vont tout en peste parce que t'allais le faire deux trois fois avant que le couche soit pleine là on va dire ah c'est bon c'est bon on la change c'est pas mal l'évolution suivante à mon avis ça va être un petit peu une évolution à la Amazon si tu vois venir il a mis la pierre de Pampers c'est le lange qui va commander les langes suivants c'est ça mais oui c'est un peu c'est un peu ça l'idée mais sur l'idée du monitoring parce que finalement c'est de ça dont tu nous parles c'est de garder une oreille ou un oeil mais numérique entre guillemets sur bébé ça c'est peut-être une bonne idée on le fait pour les femmes enceintes par exemple j'ai vu ça justement dans le courant du mois de juillet une espèce de patch à coller sur le bidou et qui permet de donner des informations une certaine quantité d'informations sans danger aucun pour l'enfant soyons clairs mais qui permet de donner des renseignements sur le battement du coeur machin etc si ça peut rassurer ou si c'est juste ludique pourquoi pas finalement ici c'est clairement commercial c'est surtout commercial dans la mesure où le petit bidou qui va se greffer sur les couches ne fonctionne qu'avec des couches compatibles et les couches compatibles pour l'instant sont des couches en perte bah oui forcément parce qu'il faut le petit clips pour le petit tag il doit aller dans le petit clips qui va bien etc donc voilà de 0 à 1 an mais ça en fait des couches quand même donc affaire avec les couches tissus quoi oui c'est ça aussi bien sûr et tu mets un bilam dedans pour prendre la température et savoir s'il y a un peu d'humidité c'est en cuivre ça va s'oxyder un petit peu mais il aura les fesses vertes le bébé c'est pas grave il n'y a pas de soucis on peut les fabriquer nous même les bidonios de ce type là il n'y a aucun souci mais bon c'est pas garanti que ce soit très bon pour la santé paix comme politique je ne dis pas de bêtises oui politique la France et les USA se battent sur fond de GAFA on a tous vu ça dans l'actualité grand public c'est pas que technologique c'est aussi économique et c'est plutôt intéressant de voir vers quoi c'est en train de tendre Sébastien tu t'es intéressé à ce sujet oui je me suis intéressé et et je vais vous enjoindre à aller regarder un reportage là dessus qui est pas spécifiquement là dessus mais qui est très très lié au domaine et que tu le cites juste après et donc effectivement GAFA on vous explique plus ce que c'est vous me suivez allez voir et par contre la guerre économique entre les Etats-Unis et la France c'est sur fond de business que font toutes ces GAFA en Europe alors la France nous ne pouvons pas légiférer pour l'Europe et en demander à l'Europe de légiférer ça prend du temps ça ne le fait pas ils trouvent difficilement un consensus donc ils disent pas grave on est souverain on le fait chez nous après tout on est la France salut la France et je trouve qu'ils ont absolument raison là dessus des boîtes comme Google Facebook ils font énormément de pognon avec des données de français de belges et d'autres et ils ont trouvé toutes les évasions fiscales possibles pour ne payer absolument rien dans nos pays ou qu'ils aient rien d'impôt et donc la France se dit voilà vous allez payer 3% de vos chiffres d'affaires de ce qui est réalisé chez nous même si vous essayez de tout sortir par la petite porte ni vu ni connu alors évidemment Trump essaye de protéger toutes ces multinationales américaines en disant mais les gars si vous vous faites ça nous on répond tout de suite à la France en taxant le vin parce que de toute façon le vin américain il est bon même si j'en vois pas je vous invite à aller voir les titres dramatiques le vin est une belle couleur selon Trump le vin américain parce que voilà ça sujet la couleur uniquement mais pour un grand amateur de coca effectivement aller taxer le vin français c'est pas un gros problème donc ça c'est un peu aujourd'hui le bras de fer entre les deux ce qui est intéressant de voir derrière parce que là on voit que la surcouche parce qu'on on connaît bien ces sociétés et on s'y intéresse nous en tant que médias technologiques mais c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de guerre entre les Etats-Unis et la France il y a toute l'histoire de Alstom je vous invite à aller voir parce qu'il y a un reportage qui est sorti il y a pas très longtemps sur le net d'un des dirigeants d'Alstom qui qui s'est fait emmener gentiment en prison à partir du moment où il est arrivé sur le territoire américain alors qu'il y allait très régulièrement et toute l'histoire se solde par la vente d'Alstom à General Electric avec un bras de fer incroyable entre les deux puissances et la France n'a quasi pas vu le truc venir alors que c'était une société qui était quand même emblématique pour la France et qui produit des moteurs pour leur centrale nucléaire donc maintenant il y a toute une dépendance américaine pour la France pour 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 Alstom et pour d'autres produits et c'est ce qui se passe vraiment aujourd'hui les Etats-Unis utilisent ces sociétés et utilisent tout un arsenal juridique pour faire une guerre économique non pas à la Chine parce qu'on voit effectivement toute un toute comment dire toute une série de news où Trump attaque spécifiquement la Chine ou d'autres pays mais il le fait beaucoup plus insidieusement vis-à-vis des Etats européens et ça aujourd'hui on serait encore pas mal berné et on ne voit pas le truc venir donc voilà autant le truc était assez comment dire ambitieux de la part du président français de dire voilà c'est nous qu'allons le faire nous-mêmes parce que l'Europe ne le fait pas et on va essayer de mener le truc autant d'une certaine manière je ne peux que abonder dans le sens d'Emmanuel Macron il faut faire quelque chose on ne peut pas juste rester spectateur de ce qui se passe sur nos entreprises et sur nos données privées ça génère de l'argent il n'y a pas de raison que cet argent ne soit pas réinjecté dans l'économie européenne on peut se poser la question de savoir si on ne ferait pas bien aussi de commencer à s'activer un petit peu pour créer des sociétés des grosses entreprises du web ou technologiques qui soient concurrentes de ces GAFA parce qu'il n'y en a plus sur le territoire européen des entités on va dire qui sont à main d'aller concurrencer les GAFA il n'y en a pas ce que fait la Chine la Chine pour chaque grosse entreprise américaine il crée un clone ni vu ni connu chinois qu'il finance abondamment effectivement en Europe on laisse le marché se réguler assez gentiment ce qu'il ne fait pas du tout parce que de toute façon là il n'y a plus donc on peut Marc peut-être une réaction par rapport à cette news taxer pas taxer créer de nouvelles entreprises pas créer de nouvelles entreprises ce serait le truc effectivement qui aurait le plus de sens maintenant c'est clair qu'en Europe on semble avoir hélas depuis quelques décennies perdu le goût de l'industrie à grande échelle il n'y a qu'à voir tous les fleurons des industries européennes qui se sont qui se sont barrés un peu à droite à gauche qui ont été rachetés en grande partie par l'Asie ce sens de l'investissement de du business à grande échelle c'est quelque chose qui semble ne plus faire partie de l'ADN européen aujourd'hui on a d'un côté un étatisme exacerbé qui vise clairement à contrôler tout de manière le plus étroit possible et de l'autre côté on essaye on essaye comment dire de favoriser de se mettre un joli vernis en favorisant les petites entreprises les petites structures etc mais en les assommant de tous les côtés et donc finalement comment voulez-vous qu'on ait un terreau qui soit favorable au développement de structures qui soit même de concurrencer des monstres par contre effectivement en Asie ils les ont et il ne faut pas se leurrer d'un côté il y a les Etats-Unis de l'autre côté il y a l'Asie nous on est au milieu et à un moment donné on va prendre chair si on ne se réveille pas vite Seb pour conclure un dernier point là-dessus j'entends Marc qui exprime son insatisfaction sur la méthode européenne de dire on n'a plus ça dans nos gènes on n'a jamais eu ça dans nos gènes la plupart des grosses boîtes européennes qui sont là aujourd'hui si on prend des d'assauts et des trucs comme ça c'est des entreprises familiales à la base c'est des entreprises familiales qui ont des centaines d'années ou moins mais en tout cas c'est des très vieilles entreprises qui ont grandi pour en faire des monstres de technologie aujourd'hui sur le marché les Etats-Unis créent des monstres comme un Facebook en 10 ans parce qu'ils injectent énormément de fonds à risque et ça il y a tout un système américain qui est très différent de l'Europe et peut-être que c'est une des solutions c'est les fameux fonds de pension les fonds de pension investissent des milliards et des milliards à risque dans ces sociétés en se disant on va rafler tout le marché et grâce à ça on va faire de l'argent pour pouvoir payer vos pensions plus tard c'est le système qu'a trouvé les Etats-Unis et ça marche très bien pour eux on doit être créatif on doit trouver une autre solution mais le financement à risque et voilà est un problème en Europe et tu l'as dit c'est le nerf de la guerre c'est pas de secret c'est l'argent et de l'argent il en faut beaucoup parce que combien d'échecs pour un Facebook qui réussit ou un Google qui réussit c'est énormément donc et bon voilà le résultat il est là on le voit mais c'est deux philosophies différentes c'est deux manières de voir et bien à un moment donné ça commence à bien faire c'est inquiétant clairement je pense qu'on n'a pas clos le sujet parce qu'il y aura des choses encore à dire certainement dans les semaines les mois qui viennent et même les années qui viennent mais on va pas le faire là tout de suite ça c'est clair Paycom Privacy Amazon propose de récupérer vos données privées quelque part de les racheter c'est ça un petit peu l'idée Marc ? oui en gros alors c'est pas vraiment les données privées au sens où on l'entend quoique certaines pourraient être sensibles en tout cas celles qui sont en Europe en tout cas visées qui tombent sous le coup de la GDPR on ne propose pas de racheter vos numéros de carte de crédit et vos mensurations et trucs comme ça quoique pour certains ça peut aller loin non Amazon bon c'est pas nouveau on sait que ça fait longtemps qu'ils sont pointés du doigt pour leur concurrence déloyale et pour les moyens qu'ils mettent en oeuvre pour aspirer un maximum de données pour pouvoir créer des profils de plus en plus pointus et pour pouvoir balancer des suggestions de plus en plus pointus et surtout pour disséminer ces informations pour étayer tous les écosystèmes qu'ils sont en train de mettre en place on dit qu'ils savent avant nous ce que nous allons commander demain exactement c'est vraiment l'intelligence prédictive et bon pour ça ils sont sous le coup de sanctions assez colossales assez nombreuses aussi énormément de personnes jugent et d'entités et de structures et d'organisations jugent leur pratique totalement déloyale mais ça ne les empêche pas récemment d'avoir proposé d'acheter vos données privées on va voir lesquelles dans deux secondes pour 10 dollars alors évidemment bon moi ça m'a fait un peu de tilt quand j'ai vu le prix parce que c'est notre business derrière voilà 10 dollars le contact ok bon ben Amazon on s'arrange comment bon soit ça c'était le joke donc les informations en question ici en fait ils promettent 10 dollars à quiconque accepterait de vendre les données que Amazon pourrait collecter via une petite extension pour un navigateur qui s'appelle Amazon Assistant donc les candidats vont réinstaller le truc sur leur browser et le dernier va se charger en fait de récupérer les liens les données les pages les mots clés c'est à dire grosso modo toute votre activité sur le web mais et là c'est là que c'est un petit peu fuzzy c'est qu'on ne sait pas si les informations collectées vont également contenir ce que vous allez soumettre via des formulaires etc donc c'est pour ça que je disais numéro de carte de crédit mensuration des trucs comme ça il suffit que vous alliez faire un achat sur un site de fringues vous devez rentrer vos mensurations vos données biométriques pour avoir l'idée de ce qui est disponible à votre taille etc puis payer avec un numéro de carte de crédit rien dit que l'extension ne va pas aller le pomper donc déjà au niveau respect de la privacy on est loin ensuite le but avoué de l'extension est de collecter suffisamment de données que pour permettre à Amazon d'améliorer alors mais les gros guillemets que de circonstances améliorer l'expérience utilisateur et améliorer l'offre disponible sur ces différents portails bon évidemment c'est clair que genre le truc va va faire jaser pour le moins pour dire le moins Amazon précise quand même que le truc va aussi permettre de servir de compareur entre les prix pratiqués par la concurrence et Amazon évidemment c'est un très bon moyen pour Amazon de voir ce qui se fait ailleurs parce que gratos ils ont accès à tout ce que les internautes vont consulter et donc voilà il faut savoir aussi que si on met ça un peu en filigrane à la l'image dont Amazon souffre malgré un succès insolent on est d'accord Amazon est quand même une entreprise extrêmement florissante extrêmement solide voilà encore une fois c'est le genre de manœuvre qui pique un peu au nez c'est d'un point de vue éthique purement et simplement difficile à c'est difficile de l'état pur voilà c'est ça 10 dollars 10 dollars en plus de ça en bon à valoir sur la plateforme Amazon j'imagine on ne vous les donne pas voilà donc s'ils sont prêts à donner 10 dollars c'est que ça vaut quand même beaucoup plus je ne sais pas non Seb ? écoute moi d'une certaine manière ça ne me choque pas pourquoi ? parce que Facebook l'a fait Google l'a fait on en parlait là tantôt comment ils l'ont fait ils ont proposé des VPN gratuits et en petit dans le texte on disait grâce à ça on va savoir tout ce que tu fais sur le web Amazon ne se cache pas Amazon le dit Amazon te l'explique et il te paye 10 dollars pour parfois si certains sont prêts à installer l'application pour 10 dollars il faut se rendre compte aussi que ces boîtes ils ont besoin de data pour pouvoir développer les algorithmes si tu n'as pas les data tu ne sais pas le faire alors comment comment tu vas acquérir cette data illégalement ? non tu ne vas pas les demander les historiques à tout le monde dans leur frappe à la porte je pense qu'ils n'ont pas tellement le choix de le faire et je trouve ça assez clean de l'expliquer aujourd'hui ils n'ont pas le choix mais d'autres ils l'ont fait en groupe en étant beaucoup moins clair donc je te coupe deux secondes tu trouves ça plus sain d'agir de la sorte que de le faire dans le dos comme on l'expliquait là tantôt avec le bouton like et des trucs comme ça d'essayer de capter du data à l'insu de l'utilisateur c'est mieux de le faire en annonçant les choses c'est clair au moins c'est transparent il y a des sociétés qui font ça en Europe où ils te demandent ils te proposent un peu d'argent en échange de scanner tout l'étiquette qu'est-ce que tu fais comme ça ils peuvent se dire essayer de créer un panel pour comprendre comment les gens consomment voilà toutes ces entreprises ont besoin de donner et ont besoin de comprendre comment ça se passe dans la tête du consommateur au niveau de ses habitudes et son comportement pour proposer le meilleur service alors effectivement après le meilleur service ça veut dire te vendre le plus mais c'est le principe du capitalisme donc soit on est d'accord avec le capitalisme soit on le quitte tape-t-il sur son bureau en faisant bouger sa caméra violemment si je puis dire non mais c'est vrai qu'on peut on peut le voir sous cet angle là moi je suis tout à l'heure tu vois ça ne m'intéresse pas j'en ai pas envie mais si quelqu'un a envie il propose c'est maintenant au moins ils ont le choix librement de le faire ou pas c'est un peu hybride entre l'idée de proposer aux gens moyennant un petit peu d'argent de tester des produits quelque part ça et l'idée qu'on a aussi on voit ça de maintenant je pense que c'est Google qui le propose YouTube qui le propose d'avoir accès à quelque chose en payant on n'a pas la publicité par exemple l'idée de quelque part de dévier le système classique de fonctionnement en mettant un petit peu d'argent sur la table c'est un peu ça l'idée ben oui mais si tout le monde est content oui si tout le monde est gagnant il faut que ce soit transparent par contre et ça c'est pas c'est pas c'est pas tout à fait gagné c'est clair ok bon ben voilà on a fait un peu le tour de cette question on peut passer à la suite et parler de sécurité toujours avec Sébastien on peut nous identifier grâce à notre rythme cardiaque paraît-il alors ça c'est intéressant parce que je disais une autre news tout à fait récemment parce qu'on s'intéresse beaucoup à cette problématique de pouvoir reconnaître quelqu'un il paraît que simplement en connaissant son code postal son sexe et attendez je ne dis pas de bêtises je pense que sa date de naissance on peut définir qui est la personne qui se cache derrière il faut que ces trois informations là pour connaître l'identité d'une personne ici le battement de coeur pourrait suffire oui pour le reste effectivement quand tu as le code postal et la date de naissance tu peux déjà aller assez loin sauf s'il habite à Mille-Bossel parce qu'il y a quand même déjà la tête là il y a du monde mais même statistiquement tu vas te retrouver avec 4-5 personnes c'est assez facile donc je confirme ton information mais donc bref le rythme cardiaque le rythme cardiaque c'est un vieux une vieille demande militaire vous allez comprendre pourquoi et donc ça a été sorti c'est de l'AMIT qui a ressorti cette technologie en disant ok le pentagone a développé quelque chose qui en pointant un laser sur vous à 200 mètres 200 mètres c'est balaise quand même peut détecter votre rythme cardiaque et après 30 secondes d'analyse vous définir à 95% si c'est la personne qu'on recherche ou pas alors vous allez voir tout de suite 200 mètres recherche d'une personne être sûr que c'est la bonne vous comprenez assez facilement les recherches militaires pourquoi ça les intéresse pourquoi parce qu'effectivement une reconnaissance faciale bon bah 200 mètres c'est déjà pas évident si c'est possible c'est pas aussi évident et une reconnaissance faciale ça se change les gens qui font de la chirurgie ou reconnaissance biométrique classique les doigts tout ce qui est aujourd'hui connu ça se change le rythme cardiaque ça se change pas alors peut-être que demain ils trouveront un médicament pour se dire on va changer mon rythme cardiaque qu'ils font d'autres solutions mais aujourd'hui ça ne se change pas et donc à partir du moment où ils ont un enregistrement cardiaque d'un suspect ils peuvent s'assurer que c'est la bonne personne à 95% ça ne se change pas moi je suis un peu dubitatif parce que le rythme cardiaque alors peut-être que c'est pas le rythme en lui-même c'est la signature du battement de coeur peut-être que d'une certaine manière peut-être que je ne sais pas je ne suis pas cardiologue certaines médications peuvent introduire un changement de rythme cardiaque en durée et en fréquence certains autres médicaments peuvent introduire une altération du rythme cardiaque et par exemple provoquer des épisodes de tachycardie il y a moyen d'altérer complètement la signature d'un rythme cardiaque par voie médicamenteuse on risque de mettre un peu en danger la personne à qui on a pu le prendre mais sous contrôle médical c'est faisable d'accord si tout le monde doit prendre des médicaments pour changer son rythme cardiaque avoir fait poser des implants etc j'imagine le sniper chef c'est pas le bon battement mais il y a un médecin avec lui qu'est-ce que je fais ? alors c'est pas du 100% mais sur du militaire s'ils ont 95% de certitude d'avoir la cible ils vont y aller c'est un bon chiffre tu vois tant pis après c'est effectivement pas de bol t'avais le même rythme la même signature qu'un gangster et que tu lui ressembles un peu physiquement ben capote tant pis pour toi alors c'est effectivement donc l'intérêt militaire qui prime par contre le MIT ressort en disant oui ok ça a été développé pour des militaires c'est développé pour du combat pour du terrorisme du contre-terrorisme mais ça peut être ça peut avoir un intérêt après dans le médical parce que ça veut dire que de manière non invasive tu peux surveiller le rythme cardiaque d'une personne et donc tu peux imaginer que de nouveau dans notre vivant tu puisses avoir un bitonio quelque part dans la maison qui surveille le rythme cardiaque d'une personne à risque d'une personne âgée et qui en cas de problème alerte directement son médecin ou les urgences et là effectivement on peut se dire ok cette technologie a quand même un certain intérêt pour demain dans le secteur privé mais aujourd'hui ben effectivement le but c'est juste de désinguer quelqu'un à 200 mètres en étant sûr à 95% que c'était le c'est ça c'est quand même enfin on vit je vais reprendre ta phrase il y a quelques minutes on vit dans un monde formidable voilà on est à la lettre W comme Weménon vous le savez de tradition nous terminons nos épisodes par la lettre W il y en aura deux pour le coup cette semaine le premier Weménon c'est celui de Marc qui nous parle du commerce des restes humains sur Instagram ça c'est super intéressant Marc qu'est-ce que tu nous as trouvé là comme information super croustique c'est croustique chouette un truc bien glauque voilà non mais j'ai vu Instagram donc ça fait informatique tout de suite donc je me suis dit on va le taper dedans oui non en fait quand je suis tombé dessus j'ai un peu de mal à y croire mais tu rentres en fait dans un univers assez underground complètement parallèle c'est l'achat-vente de squelettes décorées si tu ne savais pas maintenant il y a un marché pour l'achat-vente de squelettes décorées et pour autant que tu le saches tout de suite c'est un truc qui se réfugie dans le flou juridique le plus total ça dépend aussi un peu des pays désolé j'ai le truc qui se barre ça dépend aussi un peu du pays où tu opères ça dépend du truc où tu trouves ça dépend du site que tu utilises comme plateforme par exemple c'était la chasse gardée de ebay pendant tout un temps maintenant bon ebay a dit no way c'est fini ce genre de crasse avec les insignes nazis et tout c'est fini on arrête les conneries maintenant on reste bien dans les clous donc ça a migré sur instagram alors le truc c'est quoi le truc c'est qu'il y a des gens qui apparemment c'est leur kiff pourquoi pas après tout qui sommes nous pour juger open tout ça qui veulent s'offrir un ou plusieurs zoos humains retaper et décorer donc globalement retaper oui bon retaper parce que parfois effectivement il y a des jeux qui sont en fragments et qu'on remet ensemble ça fait une pièce voilà apparemment il y a un art j'ignorais aussi c'est un truc qui est dérivé d'un art chinois ancestral qui consiste ou japonais qui consiste à prendre des objets brisés et à les remettre ensemble en soulignant les brisures avec des fils d'or c'est un truc c'est de l'art apparemment et ben voilà apparemment c'est un truc qui s'applique aussi à certaines formes d'art qui utilisent des zoos je ne cherche pas à comprendre il y a des cultures qui vaut mieux pas trop chercher donc sur instagram tu peux trouver des zoos humains retaper pour ce que ça veut dire et ou décorer donc classiquement ce sont des reliques culturelles c'est ça alors on pense notamment à toute toute l'imaginaire de la culture des morts mexicaines où il y a effectivement les crânes qui sont décorées etc on pense aussi à toutes tous les restes qui ont été exhumés en Inde et dont les colons britanniques à l'époque ont fait grand commerce parce que ça faisait sensation d'avoir des restes momifiés ou des extraits d'ossuaire dans son petit intérieur à Londres ou à Birmingham voilà c'était la mode maintenant je ne sais pas si ça l'est toujours et donc en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a tout un trafic qui s'est mis en place où tu as vraiment des gens qui font les fonds de cimetière qui récupèrent des os des crânes des caches thoraciques des fémurs des trucs comme ça et qui vont les décorer les graver passer au drémail un petit coup etc et puis qui vont les mettre en vente sur Instagram alors c'est un truc qui a l'air vachement borderline mais également vachement marginal parce que en 2013 on parlait d'un volume financier d'échange d'à peu près 5000 dollars en 2018 on parlait quand même de 2-3 millions ah oui voilà donc c'est que la demande est là alors les wannabe indiana jones qui veulent explorer un truc qui veulent exposer un truc dans leur vitrine peut-être des gens qui ont des goûts un peu de chiottes on va dire désolé bon chacun son truc mais moi je vois pas un fémur de mammouth gravé chez moi ou d'humain parce que principalement c'est des eaux humains toujours est-il que le truc par exemple vous avez envie d'acheter un crâne ça va vous coûter entre 500 et 5000 euros selon la finesse de la gravure selon la décoration etc mais le pire c'est que même si au niveau de l'union européenne le conseil de l'Europe a sacralisé ce qu'on appelle le principe d'inviolabilité du corps donc ça fait un paquet de temps dans le cadre des lois bioéthiques et en France ils ont un article aussi dans le code civil et je crois qu'en Belgique on a aussi un article qui protège ce genre de choses qui dit en substance le corps humain est inviolable et ces éléments et produits ne peuvent pas faire l'objet d'aucun droit patrimonial d'aucune activité commerciale ben les mentalités évoluent puisque de toute façon on peut vendre ces organes dans certains pays du monde dans certains pays du monde donc les enlèves sont tout le monde de toute manière mais les législations des pays anglo-saxons semblent suffisamment laxistes pour permettre ce truc et donc finalement sur Instagram vendre et acheter des eaux humains c'est légal je ne sais pas quel est le petit plaisir morbide que cela complète chez certains j'ai du mal à me rendre compte quand tu parles d'usage qu'on peut faire du corps humain il y a eu une exposition itinérante il y a quelques années maintenant je ne sais pas si vous vous en rappelez où on montrait des corps décharnés on montrait des plastinations exactement ou cette technique qui permettait de montrer les différentes couches de muscles etc et d'os d'une personne il y avait un côté scientifique entre guillemets et artistique aussi c'était revendiqué il y avait un côté scientifique mais il y avait surtout un très gros bétonnage au niveau légal parce que toutes les personnes qui figurent dans cette exposition et dont les corps ont été utilisés traités par le principe de la plastination et qui étaient exposés toutes les personnes à qui appartenaient ces corps à la base avaient donné de leur vivant leur autorisation pour que le corps soit utilisé par la science et c'était le cadre dans lequel le truc était utilisé ici ils vont creuser dans des cimetières ils vont récupérer des fémurs personne n'a jamais donné son autorisation pour que ton c'est comme si ton fémur demain se retrouve dans mon salon parce qu'un type a été joué du très bien dessus je vois la tête de Cep il est dépité mais ça me fait penser à un truc que j'aurais pu rajouter dans le webinon qui dure une seconde si vous me permettez que je rajoute qui est vraiment quasi lié à ça qui m'a fait bien marrer c'est donc vous savez que certains d'entre nous ont fumé oui voilà et donc sur les paquets de cigarettes parce que c'est vrai que ça ne se dit pas mais ça fait quelques mois que bref et donc sur les paquets de cigarettes anciennement quand nous fumions il y avait des petites photos en dessous tu vois avec un fumé machin tu vas avoir des problèmes pulmonaires tu vas avoir des trucs des poumons des trucs dégueulasses et dans une de ces photos c'est un mec qui a plus qu'une jambe vous voyez enfin voilà c'est un truc dégueu de toute façon mais il y a un mec qui a plus qu'une jambe il dit attention c'est pas bon pour la circulation et donc il se fait que le mec en question il s'est reconnu sur la photo ça fait quand même quelques années que ça tourne et il s'est reconnu sur la photo et c'est un Albanais qui vit en France de mémoire sur l'article et le monsieur il n'est pas content parce que un c'était une photo médicale où il n'a pas demandé son autorisation donc il n'était pas au courant qu'il était célèbre pour son unijambisme et de toute façon il dit mais moi j'ai jamais fumé c'était un c'était un accident oui non c'était une fusillade qui fait que j'ai perdu mes jambes mais donc ça n'a rien à voir avec une cigarette on me l'a fumé mais de la même manière donc les autorisations elles ne sont pas systématiquement demandées c'est ça que tu veux dire voilà pas du tout pas demandé et donc il faut faire attention tu vois même le gouvernement parce que là c'est des images publiques tu vois c'est assez drôle ok bon maintenant on sait que ça existe je ne sais pas si on est plus riche pour autant intellectuellement si tu veux être plus riche tu peux vendre un morceau tu peux vendre un fémur tu en as plus besoin est-ce que de son quand on le vend son fémur de son vivant est-ce que ça a plus de valeur ? tu vois c'est un petit peu comme les trucs dans leur emballage d'origine est-ce que ça a plus de valeur ou pas bref encore je l'avais dit d'ailleurs deux oui mais non celui-ci c'est celui de Sébastien parce qu'on a parlé des restes humains et on n'a pas parlé de ce qu'on avait laissé sur la lune parce que ça c'était dans l'actualité également Sébastien et Marc ce mois de juillet c'était les 50 ans d'Apollo 11 on a beaucoup parlé on en a fait des tartines on a vu tous les documentaires possibles imaginables il y avait des trucs très bien d'ailleurs je tiens à le signaler si vous êtes passionné de conquête spatiale et tout ça et c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont sortis maintenant 50 ans après on s'interroge sur certaines choses et c'est là qu'on trouve certains détails croustillants qu'on n'avait pas on ne s'était pas fort intéressé à ça il y a 50 ans non il y a 50 ans on s'en foutait un peu et aujourd'hui effectivement 50e anniversaire on a tout ressorti et puis il y a quand même une mentalité qui a un peu changé oui aussi quand l'écologie c'est plus un truc de fanatique qui fume du hashish à Woodstock c'est vraiment quelque chose qui est établi on fait attention à notre petite planète et sinon on en subit les conséquences et donc il y a des mecs là ici qui se sont sortis les photos des premières visites sur la Lune et dans les premières visites la toute première mais la toute première photo prise sur la Lune elle contient qu'un sac poubelle et pourquoi ? donc voilà c'est la première chose donc il faut voir la taille du truc et ils étaient entassés là-dedans pour tous aller jusqu'à la Lune mais ils n'avaient pas le grand luxe donc pas de toilettes pas de machin les mecs bon c'est quand même un peu hardcore comme voyage donc ils ont dégueulé ils ont eu la diarrhée ils ont tout eu et il n'y a pas de petite fenêtre en plein milieu du vol en disant allez on rejette donc arrivés sur place ils avaient une panoplie de sacs poubelles à dégager et il y en a un qui disait mais ça puait vous imaginez même pas comme ça puait donc le premier truc qu'il fait en ouvrant la porte c'est pas de descendre c'est de balancer les poubelles il y a un mec il a parti les poubelles sur la Lune avant de faire sa photo et maintenant on peut faire une photo donc c'est assez exceptionnel et il y a quand même 96 sacs poubelles en tout de déchets en tout genre sur la Lune parce qu'ils ont été deux ou trois fois et donc en dehors de l'anecdote parce que c'est quand même dommage qu'un des seuls trucs de traces humaines sur la Lune c'est un mec qui a été donc chié sur la Lune ce que je trouve magnifique alors pour ta gouverne on a été six fois sur la Lune ce que je trouve fantastique c'est que quand ils sont revenus de la première fois on a pris toutes les précautions d'usages pour être certains qu'ils ne ramèneraient pas sur Terre des traces biologiques quelconques et donc on les a mis en quarantaine etc. Les cosmonautes pas la capsule non ça c'était pas utile par contre foutre le bordel et laisser des saloperies sur un truc qui par ailleurs était propre au départ ça n'a pas posé de problème donc c'est vrai tu le disais en introduction il y a 50 ans on se posait beaucoup moins de questions qu'aujourd'hui aujourd'hui on se poserait des questions quand on va envoyer un homme sur la Lune on va se dire qu'est-ce qu'on va faire des déchets alors que là on s'était pas vraiment enfin ils avaient prévu des sacs quand même c'est déjà pas mal aujourd'hui ça ferait un mauvais buzz en se disant allez tu vas polluer c'est pas bien tu dois ramener tes déchets tout le bad buzz que la voiture d'Elon Musk a produit quand il a envoyé une voiture dans l'espace où tout le monde disait il faut arrêter de polluer l'espace parce que c'est un peu ridicule soyons clairs mais bref c'est dans l'air du temps on fait attention à ce genre de choses aujourd'hui il y a encore deux points là-dessus il faut savoir qu'à l'époque on avait aussi la station Mir qui ne s'est pas éclatée sur Paris comme certains le pensaient donc la station Mir qui a dû quand même plusieurs fois faire des manœuvres d'évitement parce que là c'était pas sur la lune mais c'était dans l'espace que les mecs ils ont balancé leurs ordures parce que là aussi sur la station Mir ils vivent donc ils mangent ils avaient la toilette et donc ils ont balancé ça là par contre ils ont un truc prévu dans Mir pour balancer le sac poubelle directement dans l'espace mais le sac poubelle à un moment il fait le tour il revient il reste sur la trajectoire et à un moment donné on peut se le manger donc ils ont quand même dû plusieurs fois éviter leur propre sac poubelle c'est drôle mais maintenant dans les prochaines missions les mecs se sont dit on a déposé des sacs poubelle il y a des déchets humains dans les déchets humains il y avait des bactéries c'est inévitable ça fait un peu de transit 50 ans après qu'est-ce qu'il en reste et donc ils se posent la question et très certainement dans les prochaines missions à un moment il y a un gars qui va aller rechercher les poubelles les poubelles sur la lune pour rechercher les poubelles pour se dire bon et alors les bactéries elles ont survécu c'est une expérience non voulue sans doute mais quoi qu'il elle est bien là on a appris plein de petits détails comme ça croustillants par rapport à la conquête spatiale de manière générale et je vous renvoie à tous ces documentaires que vous retrouverez certainement sur les plateformes VOD des chaînes de télévision je pense à Arte par exemple France 2 a diffusé quelque chose de très bien aussi bref voilà on a fait un petit peu le tour de la question qui conclut donc cet épisode intermédiaire comme on l'appelle chez nous celui qui tombe un peu à fin juillet début août c'était l'actualité du mois de juillet puisqu'on prend aussi nous quelques vacances et donc ce sont plutôt des hors-séries qu'on vous propose durant les semaines de mois de juillet et du mois d'août ce mois d'août on essaiera encore de vous en proposer d'ailleurs quelques-uns avant de se retrouver dans 4 semaines si je ne dis pas de bêtises pour là de nouveau un épisode qui résumera un petit peu l'actualité de ce mois d'août et puis la vraie rentrée la semaine suivante à ce moment là pour entamer cette 6ème saison déjà des techno je me rends compte qu'on ne voit plus Marc bonjour Marc il est toujours là il est toujours là donc voilà écoutez bonne continuation bonne fin de vacances on va se revoir certainement justement pour enregistrer c'est hors série donc on va se dire à très bientôt merci de nous avoir suivis n'hésitez pas comme il se doit de laisser de vous abonner d'abord de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications parce que sinon vous ne savez pas quand on publie quelque chose et puis les pouces vers le haut sont toujours les bienvenus également merci également les petites étoiles et les commentaires je tiens à le préciser sur les plateformes de podcast habituelles merci à Marc merci Sébastien à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501